Il est en danger ? Bon, écoute, Isabelle, j'essaie de te mentir depuis tout à l'heure, là, mais malheureusement, j'y arrive pas, alors... Quoi ? Marc... Marc est mort. Qu'est-ce que tu dis ? La vérité, Isabelle. La vérité. Ça s'est passé très vite, il a... Il a saisi l'arme d'un policier, et puis... Avant que... qu'on ait pu agir, il a... il a retourné l'arme contre lui, il a tiré. Oui. Celui... C'est pas... Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi... Pourquoi il a pas attendu le jugement ? Qu'est-ce qu'il a fait à perdre ? Tu sais... Isabelle, j'imagine que lorsqu'un homme... Décide de mettre fin à sa vie, c'est que... Pour des raisons obscures, tout à coup, il trouve cette vie absurde et veine. J'arrive pas à y croire, je te jure. Oh... Et puis je me sens... je me sens bizarre avec ce que tu m'as donné, là, je... Allez, calme-toi, c'est... Un calmant, ça va t'aider à dormir, tu sais. Pour Marc... J'aurais dû être plus patiente. Non, 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 non. Non, non, non. Non, Isabelle, je t'interdis de rentrer dans ce jeu-là, mais... Marc est... Et t'es un tempérament suicidaire, qu'est-ce que tu veux... Non, tu sais pas tout. Quand je suis sortie de Sainte-Éloïsi, je voulais plus qu'on se revoie et lui voulait pas que notre histoire s'arrête. Je sais, j'étais au courant. Comment tu as été au courant ? Sandy. Elle m'a tout confié, enfin. Elle m'a tout expliqué lorsque Marc a tenté de me tuer. Je peux pas t'imaginer, j'étais dure avec lui, tu comprends ? J'étais tellement cruelle. Bon, allez. Faut que tu dormes maintenant, hein ? Oh, je me sens. Marc, Marc-moi. Oui, mademoiselle Ponce, ici le docteur Calvet. Oui, je vais passer la nuit auprès de ma femme. Oui, soyez gentils, oui, so... Oui, mais non, je me débrouillerai. Oui, soyez gentils de transférer mes appels à mademoiselle Moutier. Oui, en son absence, vous prendrez les messages, mais... Vous me passez personne, hein ? En aucun cas, c'est ça. Oui, bonsoir, merci. Je trouve que nous formons un bien étrange trio, vous ne pensez pas ? Un trio désuet, c'est ce que vous voulez dire ? Desu n'est peut-être pas le mot, je dirais plutôt biblique. Ah, ah bon ? D'un côté, l'ange protecteur qui veille sur la pureté, de l'autre, le diable. Comme vous y allez, Altesse. Comme vous y allez ? Eh bien, évidemment, vous vous moquiez pire du monde de ce que je peux éprouver. Non, mais non, que de bouleversement pour un ange et un démon. Mais je n'y peux rien, docteur. Je m'inquiète pour son Altesse. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, son Altesse n'a pas besoin de garde du corps. Son Altesse est une femme. Oh, et que signifie cela ? Ça signifie qu'elle a d'immenses pouvoirs. Non, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Son Altesse est apte à se défendre elle-même. Bravo. J'adhère complètement à ce discours. Et vous devriez en faire autant. Oui, enfin, tout ça, c'est de la rhétorique, hein ? Vous avez tenu à jour au Japon. Il faut accepter les conséquences. Nous sommes insupportables, n'est-ce pas, Christian ? Ah oui, c'est absolument insupportable. Mais tout de même assez charitable pour changer de sujet. Dites-moi, qu'est-ce qu'un exoderme ? Mais qu'est-ce... Vous connaissez ce nom ? C'est un secret ? D'une certaine manière, oui. Mais c'est un secret de polychinelle. Il n'est pas une infirmière qui n'en parle. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un médicament révolutionnaire. Non, c'est pas un médicament, c'est un produit, enfin une substance. Mais je n'en ai jamais entendu parler, moi. Parce que vos oreilles ne sont dirigées que dans une direction précise et unique. Alors, à quoi sert-elle, cette substance ? Parce que... Non, c'est assez confidentiel. Est-ce que je vous dis que toutes les infirmières en partent ? Il paraîtrait que vous ayez une patiente qui a été traitée et sauvée grâce à ce médicament. Ah, vous savez des choses, vous. Et encore, je ne vous ai pas dit tout ce que je sais sur vous. Oh, ben, fin de ce... Non, pour parler d'une exoderme, sans envoyer des termes scientifiques trop complexes, c'est une poids artificielle fabriquée à partir de substances chimiques et qui possède les mêmes propriétés que le tissu conjonctif. Je vous dis aussi, je ne suis pas l'inventeur. Donc, sur le sujet, je ne peux rien vous dire de plus. Une poids artificielle, docteur ? Mais à quoi cela peut-il servir ? Ah, les applications sont très vastes. En priorité, pour les brûler. Et aussi, il peut y avoir des applications dans le domaine de la chirurgie esthétique.